Mes fondamentaux pour atteindre la liberté financière, épisode numéro 4. Bonjour, c'est Alex Ferreira, investisseur immobilier depuis depuis 20 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas, entrepreneur, j'ai créé pas mal de sociétés aussi, et à laquelle on se poursuit de notre série de 10 vidéos, comme je vous ai parlé avant de commencer la première, à laquelle dans ces 10 vidéos, on s'arrête sur 10 étapes qui font partie aussi de ma formation, que je trouvais importante de vous dévoiler un tout petit peu ce qu'il y a dedans, pour vous montrer un petit peu ce qui m'a permis, les clés qui m'ont permis d'atteindre ma liberté financière, qui m'a permis aussi, parce qu'il faut savoir une chose, ce que j'ai mis en place pour mon projet d'investissement immobilier m'a énormément servi pour mes créations d'entreprises, ce qui n'a rien à voir avec les immobiliers, du coup j'avais mis un process à la base pour mes investissements immobiliers, et du coup ça m'a donné énormément de résultats pour les créations d'entreprises de divers domaines, il y a laquelle, c'est pour ça que vous soyez futur investisseur immobilier ou futur entrepreneur, que vous avez ça qui vous trouve dans la tête, c'est très bien pour vous, parce que ça peut vous donner pas mal d'idées, pas mal d'astuces. Dans ce quatrième épisode, qu'est-ce qu'on voulait parler ? On voulait parler de le fait de ne jamais, au grand jamais, laisser tomber. Moi, quand j'ai commencé à investir dans l'oublier, je me suis fait des erreurs, bien évidemment, comme tout le monde, je me suis pris des baffes, six mois de loyer impayé, ça fait mal, et je voulais laisser tomber. Je me suis dit, attends, déjà c'est compliqué, je passe du temps, je mets de l'énergie, je mets mon argent, et en plus je perds de l'argent. Ma locatrice ne m'a pas payé pendant six mois. 90% des gens, ils auraient laissé tomber. Ils auraient dit, non, c'est pas bon, laisse tomber, on ferme la parenthèse, je me suis mis dans un truc, dans une galère, c'est pas la peine. Moi, non. Moi, je n'ai pas comme ça. Au lieu de dire, j'ai pris une gamelle de six mois de loyer et je laisse tomber, non. Je me suis dit, qu'est-ce que j'apprends avec ça, avec cette erreur-là ? J'ai appris que déjà, une, c'est que je ne l'ai pas pu, moi, gérer mes investissements, moi, directement. Donc, j'allais donner une agence spécialisée pour ça. Et deuxième chose, c'est que j'allais prendre des assurances pour pouvoir, pour voir en cas que si le locataire ne paye pas, ça sera l'assurance qui paye. Et le plus drôle, c'est que la seule gamelle que j'ai prise, c'était celle-là parce que je n'étais pas assuré. Juste après, j'ai assuré tous mes biens à niveau des loyers. Il ne pue jamais un seul locataire m'a cesser de payer. C'est quand même drôle. Mais au moins, je suis tranquille. J'aurais pu me dire, mais j'aurais pu économiser l'assurance, le montant d'assurance. Mais déjà, l'assurance, je l'ai déduit de mes impôts, une des choses. Et deuxième chose, je dors tranquille. Moi, il faut savoir que je dors tranquille. Quand je suis en train de dormir, je gagne de l'argent. Ici, je suis tranquille parce que je suis sûr d'être payé. Ça, ça fait encore une des... On n'est pas en train de parler aujourd'hui de l'assurance loyer et un pays, mais ça fait une partie d'une des astuces, une des process que j'ai mis en place pour mes investissements, qui fait partie de ma formation. Donc là, la question, c'était de ne jamais laisser tomber. Il faut savoir une chose, c'est que statistiquement, vous savez que 9 entreprises sur 10 font faillite au bout de 10 ans. Pourquoi ? Est-ce que vous croyez que c'était juste parce que les gens sont trompés de domaine ? Est-ce que vous croyez que c'était juste parce que le produit n'était pas bon ? Est-ce que vous croyez que c'était juste parce que... Non, c'est parce que les gens les ont laissés tomber à un moment donné. Ou soit ils ont laissé tomber à améliorer leurs produits, ou soit ils ont laissé tomber à niveau de calculer la rentabilité, ou soit ils ont laissé tomber dans la question de la gestion de l'entreprise, ils ont laissé tomber quelque part. Ce n'est pas possible autrement, sinon ils n'auraient jamais coulé. Il y en a 1, 2 sur 10, oui, mais pas 9 sur 10. Ça ne veut pas dire 90%. Si c'est 9 sur 10, c'est 90%. Pourquoi ? Parce que les gens, il faut savoir, dans n'importe quel projet, il y a des difficultés. Il y a des imprévus. Je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente qu'il y avait des imprévus. Ils ont, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils n'ont pas anticipé ces imprévus. Je vous donne un exemple concret. Imaginez, vous personnellement, vous gagnez 1 500 euros. Attendez, je vais changer de main là parce que j'ai un peu de mal à la main. Vous gagnez 1 500 euros, et petit à petit, avant, vous arrivez à mettre 200 euros de côté. Et petit à petit, au mois suivant, vous mettez plus que 150. Et le mois d'après, plus que 100. Et le mois d'après, plus que 50. Et après, le mois d'après, vous êtes pile à l'équilibre. Le mois d'après, vous continuez à augmenter vos dépenses, et pas vos revenus. Vous êtes à 50 euros découvert. 100 euros à découvert. 150 euros, 200, 300, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000. Et après, vous êtes en surendettement. Est-ce que vous croyez que c'était du jour au lendemain que les gens sont en surendettement ? Non. Est-ce que vous croyez qu'une entreprise a fait faillite du jour au lendemain ? Bien sûr que non. Pourquoi ? C'est petit à petit, parce qu'ils n'ont pas su agir. Voilà, parce qu'ils ont laissé tomber. Il y a beaucoup de personnes qui voient qu'ils commencent à s'endetter. À s'endetter, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir de plus en plus de dettes. Ils se laissent aller. Ils ont laissé tomber. Donc jusqu'à Q, ils ne peuvent plus revenir. Et c'est pareil quand on veut investir dans les moubliers. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que les gens, au début, voilà, ils sont très, très, comment je veux dire, ils ont envie d'investir, parce qu'ils voient que les autres, ils vont investir dans les moubliers, et ils disent, oh, c'est même facile. Donc, ils commencent à faire des recherches. Ils commencent à faire des rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Ils pensent que le premier rendez-vous, ça va être tout de suite de la bonne affaire. Donc, encore une fois, une petite parenthèse, l'affaire ne se trouve pas, on la crée. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, on ne trouve pas des bonnes affaires. Parce qu'ils pensent que toutes les annonces, c'est des bonnes affaires non. Les bonnes affaires, il y en a rarement dans les annonces. Les bonnes affaires, on les crée. Et ça, c'est tout un processus, toutes les astuces qu'il y a dans ma formation. Si jamais ça vous intéresse, il y a dedans. Et je vous dis que des bonnes affaires, il y en a tous les jours. Tous les jours dans toute la France. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, pour revenir à Noumouton, comme on dit. Donc, les personnes, ils commencent à faire des recherches et tout ça. Ils voient une annonce, deux annonces, trois annonces. Ils ne trouvent pas la dite bonne affaire. Ils commencent à se décourager. Donc, avant, ils allaient, par exemple, deux, trois fois par semaine le soir voir. Ils ne commencent à aller plus qu'une fois. Avant, ils allaient tous les samedis. Ils ne commencent plus qu'à aller un samedi sur deux. Qu'est-ce qui se passe ? Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ils ne vont quasiment plus faire de visite. Et après, ils se disent, je n'ai pas réussi à trouver la bonne affaire. Ce n'est pas bon. On ne peut pas gagner de l'argent dans l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont laissé tomber. Et ils ont laissé tomber. Moi, quand je suis en mode recherche, je passe des heures, des heures, des heures à voir les annonces. Je passe des heures, des heures à visiter des biens immobiliers. Ça m'arrive à voir, avant de trouver la bonne affaire, deux, des fois, deux mois, trois mois, six mois, un an, des fois. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Le niveau de bonne affaire que je veux. Parce que moi, je veux faire des excellentes affaires. Donc, des fois, je passe beaucoup plus de temps. Mais les gens, ils ne sont pas prêts à chercher autant. Ils ne sont pas prêts à produire autant d'efforts. Et après, ils laissent tomber. Et après, ils laissent tomber. Donc, beaucoup, beaucoup de personnes ne réussissent pas à gagner de l'argent avec des immobiliers parce qu'ils laissent tomber. Déjà, une, ils n'ont pas les outils, les clés, les astuces. Comme je vous l'ai dit, les bonnes affaires, on ne les trouve pas, on les crée. Donc, ils n'ont pas les astuces comment créer une bonne affaire, de quelle manière prouver, quel type de réseau il faut avoir. Ils ne savent pas toutes ces clés-là. Du coup, ils ont encore plus de difficultés. Ils laissent encore plus tomber. Donc, une chose, il faut savoir une chose. Si vous voulez investir dans l'immobilier, si vous voulez devenir un grand investisseur immobilier, c'est-à-dire surtout atteindre la liberté financière et avoir quelques millions d'euros en patrimoine d'immobilier, la première chose, la première règle numéro un, ne jamais, jamais, mais grand jamais laisser tomber. Il faut se dire qu'il faut chercher tout le temps, 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 permanence. Il faut passer des heures, les soirs. Des fois, combien de fois ça m'est arrivé d'aller prendre l'or, de manger, de ne pas manger, d'aller visiter des biens ? Combien de fois le samedi, toute la journée, de voir 10, 15, 20, 30 biens pour rien ? Et on a l'impression qu'on perd notre temps. Non, on ne perd pas notre temps. Déjà, une, on apprend. Comment ça connaît cette erreur ? Ça nous permet surtout de connaître énormément d'agents inoubliés, de sympathiser, de créer un lien, d'allergir son réseau. On ne perd jamais du temps, même quand on visite des biens qu'on n'achète pas. On ne perd jamais du temps. Voilà. C'est ça qu'il faut apprendre. Quand on visite des biens qu'on n'achète pas, on apprend. Quand on achète des biens, encore je répète, quand on visite des biens et qu'on n'achète pas, on apprend. Dans tous les domaines. Contact avec le vendeur. À poser des questions. À vérifier si tout va bien. Il y a tout. À connaître le secteur. À connaître l'agent inoublié. À connaître énormément de choses. Donc, vous n'êtes pas en train de faire votre temps. Vous apprenez. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on perd notre temps. Et c'est pour ça qu'ils laissent tomber. En résumé cet épisode, je répète la phrase du jamais, au grand jamais, on laisse tomber. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous distinguer par rapport à d'autres. Vous allez vous devenir un grand investisseur immobilier, d'atteindre votre liberté financière le plus rapidement possible et surtout de vous créer un sacré patrimoine. Et vous allez voir les autres qui ne vont pas réussir parce qu'ils laissent tomber, tout simplement. Encore une fois, cet épisode a permis de lever encore une des astuces, une des process, une des clés, comme vous voulez l'appeler, de ce qu'il y a dans ma formation. Encore une fois, je n'arrête pas de vous dire dans ces épisodes qui sont le 26 septembre. Profitez pendant 10 jours, prix exceptionnel, plein de bonus, profitez. Après, elle sera en prix normal, mais même en prix normal, c'est déjà un prix exceptionnel. Mais là, ça sera encore plus qu'exceptionnel pendant 10 jours. Si jamais ça ne vous parle pas et que vous croyez que les clés qu'il y a dedans, ça ne peut pas vous apporter, ce n'est pas grave, vous avez eu cette vidéo gratuitement. Pour continuer à recevoir des vidéos gratuitement et surtout pour que je puisse vous envoyer les prochains épisodes à laquelle on va parler d'autres clés qu'il y a dans cette formation et dans les connaissances qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière, cliquez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche surtout pour que vous receviez la notification quand elle arrive. Et encore une fois, je vous dis à très 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 bientôt et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao !